La base de Niamé est le point de transit des matériels sortants du Mali que l'Hexagone doit définitivement quitter dans quelques semaines. Deux à trois convois aériens par jour et deux à trois convois routiers par semaine relient la base de Gao à celle du Niger. La France y conservera plus d'un millier d'hommes où un groupement tactique continuera de travailler en partenariat avec les forces locales. La préparation des opérations se fait avec les soldats nigériens, avec l'état-major nigérien qui décide de la nature des opérations, de la forme que vont prendre les opérations. Et ça c'est vraiment le signe concret de l'inversion de la relation partenariale puisque c'est eux qui commandent. Poussés vers la sortie par une junte malienne hostile, les Français ont entamé leur repli en février au terme de neuf ans de présence ininterrompue pour lutter contre les djihadistes. Exitant les vastes opérations longtemps menées dans les sables sahéliens, l'armée française se propose désormais de soutenir des alliés et non plus de se substituer aux armées locales. Ce repli se passe de bonne façon puisque nous allons pouvoir effectuer la manœuvre logistique en nous appuyant sur le Niger. Cela veut dire aucune duplication de Barkhane au Niger, ce n'est pas du tout le sujet, mais une manœuvre qui va se poursuivre pendant des mois et des mois ensuite pour désengager tout le matériel qui part du Mali actuellement. Ce retrait intervient en pleine flambée des violences au Sahel. Plus de 2000 civils ont été tués au Mali, au Niger et au Burkina Faso depuis le début de l'année, soit déjà plus que les 2021 enregistrés pour toute l'année 2021 selon des chiffres compilés par l'AFP. C'est parti !